Ce qui concerne les mesures de baisse des prix des denrées de première nécessité, le Forum civil s'allie à l'action gouvernementale et s'engage à appuyer les efforts enclenchés dans le but de soulager les populations. Birah Imsek et ses camarades préviennent néanmoins le gouvernement sur les répercussions que pourrait engendrer cette politique de réduction du coût de la vie. Il rappelle que le Sénégal dispose de faibles marges de manœuvre du fait des cours et des prix à l'international. Le Sénégal est encore un pays importateur net. A cela s'ajoutent les coûts de transport et d'assurance qui réduisent fortement les marges bénéficiaires des opérateurs économiques d'après le Forum civil. Selon ses membres de la société civile, le gouvernement doit travailler à promouvoir l'offre interne en mettant en œuvre des alternatives visant à garantir la souveraineté alimentaire. Ensuite, sur les engagements du gouvernement en matière de conduite des politiques publiques, le Forum civil demande au chef de l'État et à son gouvernement de veiller à l'exécution diligente des orientations et décisions prises en Conseil des ministres. Le Forum civil, section sénégalaise de transparence internationale, recommande à l'équipe dirigeante de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance. En ce sens, il suggère au gouvernement de procéder à la sensibilisation des agents de l'État, en particulier les nouveaux dirigeants des administrations publiques et parapubliques, sur les règles et les procédures de passation et de gestion de la commande du public, notamment les marchés publics, ainsi que sur les règles et les procédures de gestion du patrimoine de l'État. L'organisation exhorte aussi le gouvernement à rendre effective la révision de la composition du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS Petro-Gaz, et à accentuer la lutte contre la corruption. Les flux financiers illicitent le blanchiment de capitaux par l'organisation, entre autres recommandations.